Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 16 novembre. Dans cette édition, nous découvrirons les nouveaux logos de la Fab Academy. Cet endroit dédié aux métiers de l'industrie propose des formations 4.0. Nous découvrirons les visages des 13 nouveaux services civiques de la ville de La Roche-sur-Yon. Ces volontaires sont engagés dans les services publics pour démission allant jusqu'à 12 mois. Enfin, nous assisterons aux dernières répétitions de la troupe de théâtre amateur à Antigny. Ils vont présenter la pièce Le fil à la patte de Georges Fedot. L'ouverture du rideau est prévue le 24 novembre prochain. Mais avant toute chose, nous en parlions ce midi. La dépression Frédérico a entraîné un épisode venteux dès la fin de matinée. Les sapeurs-pompiers vendéens sont intervenus 71 fois pour des chutes d'arbres. Les rafales ont même atteint les 120 km heure à Noirmoutier. Le département reste en vigilance orange pour les crues. On continue avec l'inauguration des nouveaux locaux de la Fab Academy. Deux fois plus grands que les anciens, ils possèdent 25 salles de formation. L'objectif est d'attirer et former encore plus d'apprenants. Cette institution financée en partie par la région est déjà présente à Nantes et à Angers et va continuer de s'étendre en Pays de la Loire. A destination des demandeurs d'emploi, des apprentis et des entreprises, la Fab Academy veut donner de l'attractivité au métier de l'industrie et a engagé sa révolution 4.0. Le reportage de Diane Delangle. Ils sont en fonction depuis le mois d'août 2023, mais ils étaient inaugurés ce mardi. Les nouveaux locaux de la Fab Academy ont livré toute l'étendue des formations que l'on y trouve. On accueille trois types de populations, des demandeurs d'emploi, des apprentis, on en a aujourd'hui 315, et puis des salariés d'entreprise qui peuvent venir faire une formation d'une journée comme plusieurs semaines. Sur les thématiques des métiers de l'industrie, on va retrouver les métiers de la maintenance, les métiers de l'usinage, les métiers de la chaudronnerie et du soudage, conception industrielle, l'informatique. Ces nouveaux locaux sont seulement à quelques centaines de mètres de l'ancien, mais cela change tout. On était sur à peine 3000 mètres carrés dans l'ancien centre avec une activité qui débordait. On a été obligés de rajouter des modulaires, on a dû louer des bâtiments à côté, etc. Aujourd'hui, on est sur 5300 mètres carrés. Tout est regroupé avec des plateaux techniques plus aérés et qui nous permettent de poursuivre notre développement sur les différentes filières. Des espaces aussi de convivialité, des espaces de restauration. Nous n'avons pas ce service auparavant. Et puis, un outil qui nous permet de donner une réelle attractivité aux métiers de l'industrie qui, malheureusement, malgré cette demande sur le terrain, ces carrières possibles, nous permet aujourd'hui d'attirer toutes ces personnes vers ces métiers-là. L'industrie 4.0, une approche nouvelle de l'apprentissage et de la formation. Illustration de ce leitmotiv cher à la Fab Academy, le simulateur soudage. Surtout les premières parties de formation, faire découvrir le métier du soudeur à nos apprenants, faire découvrir un petit peu les postures, comment est-ce qu'on prend en main une torche à souder et les différents procédés de soudage qu'ils peuvent rencontrer derrière après dans l'industrie. Et la posture du soudeur, c'est aussi ultra essentiel quant à la tenue physique tous les jours du soudeur. Les risques derrière de TMS, ils sont réduits forcément quand on sait se positionner pour réaliser un joint soudé. Et ça, c'est la vraie valeur de ce produit-là. La Roche-sur-Yon est le troisième campus Fab Academy à Prenante et Angers. D'autres projets verront le jour en 2024 à Saint-Nazaire et 2025 au Mans. Et pour développer certaines compétences tout en s'engageant dans une mission d'intérêt général, il existe le service civique. Depuis 2014, le dispositif est mis en place à la Roche-sur-Yon. Pendant 6 à 12 mois, les jeunes entre 16 et 25 ans peuvent travailler dans les différents services municipaux, de l'agglomération et du CCAS, contre une indemnité à la charge de l'État et de l'organisme. Les 13 nouveaux volontaires ont été accueillis hardis. C'est pour nous une marque d'intérêt des jeunes sur le service public en général et toutes les missions qui peuvent être consacrées au service public. Ça peut être dans un EHPAD, comme ils ont pu en témoigner. Ça peut être aussi au sein d'un équipement culturel ou d'un service en lien, par exemple, avec les personnes porteurs de handicap. Donc pour nous, c'est vraiment primordial d'avoir des jeunes qui s'engagent encore au sein d'une collectivité. C'est surtout l'expérience, le contact avec les jeunes. Surtout que là, je tombe bien sur l'univers de l'art. Et ça me parle beaucoup avec mon expérience et tout. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai fait un stage en animation en EHPAD, là où j'habitais avant. Et je me suis dit, un stage, on n'a pas totalement le temps de tout voir. Je me suis dit, un service civique, 8 mois, c'est le temps parfait pour apprendre. Quoi que ce soit, ça me fait une expérience aussi en plus. Ça permet de faire une pause aussi du fait que je ne savais pas quoi faire. Ne pas savoir quoi faire de son avenir, c'est bien souvent le lot des collégiens. Les orientations se décident très tôt pour certains métiers. Le pays de Mortagne a décidé pour la deuxième année d'ouvrir le dispositif Visitons nos entreprises aux élèves de quatrième et troisième. Du 20 au 24 novembre, les élèves pourront visiter 25 entreprises. De quoi leur donner des idées et pourquoi pas trouver leur voie. C'est la pratique, c'est la visite de ces entreprises qui leur permettront d'avoir peut-être une meilleure approche de leur métier de demain. Il est fidélisé sur le territoire, j'oubliais, qui manque de bras, de main d'œuvre. Et surtout dans la fonction, dans les métiers du savoir-faire, mais comment dire, manuel. Mais globalement, on a des gens qui taillent des bijoux, il y a des gens qui font des élevages de pigeons, qui cultivent des pommes et des entreprises quand même assez importantes, qui ont une reconnaissance internationale comme les transporteurs d'Achler et bien d'autres. Santé à présent, vous le savez, le département subit une pénurie de professionnels de santé. 154 internes sont en stage en Vendée actuellement. Et pour en attirer davantage et surtout les fidélisés, le département a signé une charte des hébergements territoriaux des étudiants en santé. La Châtaigneraie est donc la septième commune vendéenne à proposer un logement aux internes, rénové spécialement pour eux. C'est donc la septième inauguration aujourd'hui que nous faisons ici à la Châtaigneraie. Il est important que nous puissions mettre à disposition des locaux d'internes sur la totalité du territoire du département, en concertation avec les comités de communes en particulier. Eh bien, c'est une installation supplémentaire pour que ces jeunes étudiants, ces internes, plutôt qu'ils retournent le soir à Nantes, restent chez nous, apprennent à vivre avec les Vendéens et apprécient les Vendéens et la Vendée. C'est l'ancienne trésorerie, l'ancien logement du trésorier qui se situe en plein cœur de la ville, auprès du centre de service, auprès des commerces et qui s'inscrit dans la continuité urbanistique du pôle santé multisite et de l'hôpital des collines vendéennes. Nous avons eu près de plus de 50% de nuitées occupées pour cette première année pour les internes venant au pôle santé multisite et pour les remplacements liés à l'hôpital des collines vendéennes. Sur à peu près 108 est possible, 80% ont été occupées sur cette année 2023. Prenons à présent la direction d'Antigny pour parler culture et plus précisément de théâtre amateur. La saison des représentations est lancée en Vendée et pour la troupe Bénure, le compte à rebours a commencé. Fin novembre et début décembre, ils joueront la pièce Le fil à la patte de Georges Fedot. Les 14 machinistes et les 24 acteurs peaufinent actuellement les derniers détails. Cette troupe pleine d'histoire existe depuis 78 ans. Cyril Guillet les a rencontrés. On va prendre ces cloisons-là. On les emmène par un élite. A quelques jours de la première, Jean-Philippe Berlan et ses 14 machinistes sont à pied d'œuvre. D'autant plus que cette année, ils ont vu les choses en grand avec trois décors inspirés de la fin du 19e siècle. Un challenge pour cette troupe qui n'est pourtant pas à son coup d'essai car à Antigny, le théâtre est une institution depuis 1904. Un curé est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Il est arrivé à Antigny, il a vu qu'il y avait un potentiel. Donc il a commencé à monter une vraie troupe. Et il a fait écrire Bénure par l'abbé Blanchet de la Tardière. Et c'est lui qui a écrit, qui a pris le livre de Wallace, Bénure, et qui l'a transcrit pour le théâtre. Donc pour la première fois au monde, Bénure s'est joué ici, à Antigny, dans les années, je crois, 1946-1947. La troupe prendra le nom de Bénure 20 ans plus tard. Aujourd'hui, elle est considérée comme un véritable patrimoine immatériel de la commune. Et chaque année, elle propose au public un nouveau répertoire. On privilégie plutôt les comiques, les boulevards. Là, cette année, on est parti sur une pièce de Fédo, un fil à la pâte. Parce que bon, Fédo, déjà, ça marche toujours. C'est un acteur qui écrit très très bien. C'est de l'ancien, mais ça reste comique. Il traverse son temps. Puis surtout, je trouve que c'est une bonne école pour tout le monde. Je pense qu'on devrait tous faire du théâtre, parce qu'on apprend à s'exprimer en public. Et puis aussi, c'est une gestion du stress. Donc ça, c'est très utile, alors personnellement, mais aussi professionnellement. Marchant dans les pas de Magdalene Baudry, un des piliers de la troupe qui est décédée il y a quelques années, les metteurs en scène qui lui succèdent insufflent sa vision aux nouvelles générations. Mais go ! Il faut vraiment qu'on l'entende. Qu'est-ce qu'elle dit ? Mais go ! Tu vois, il faut vraiment qu'il soit fort, celui-ci. Elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et puis, maintenant, c'est retransmettre ce que moi j'ai pu apprendre avec elle. Parce que j'ai joué pendant à peu près, je crois que c'est 22 ou 23 ans. Je ne me souviens plus trop, mais il ne faut pas que ça se perde, en fait. Il faut le transmettre. Le fil à la patte de Georges Fedot sera joué Salbennur à Antigny, les 24, 25 et 26 novembre, ainsi que les premiers, 2, 3, 8 et 9 décembre. Et pour terminer, retour sur la deuxième journée de pro à féminine. Le tennis en tente sionnaise s'est imposé face à Aubonne, aux terres noires à la Roche-sur-Yon hier. Les Vendéennes ont remporté leurs 4 simples. Viquerry, Inalbonne, Parto et Gravouille ont toutes remporté un point. Elles joueront dimanche face à Boulogne-Billancourt. Le club sera d'ailleurs l'invité de 85 chronos juste après le journal. Écoutez Malorie Noël, joueuse et co-capitaine du tennis en tente sionnaise. C'est sûr, ça fait plaisir, surtout de gagner 4-0 à l'issue décembre. Ça ne nous est pas arrivé souvent. Donc voilà, c'est jamais facile d'être favorite sur le papier. Voilà, c'est très bien, on est très contentes. Il y a toujours cette cohésion qui revient automatiquement chaque année quand on se retrouve ici. Et puis on retrouve aussi le public de la Roche qui est toujours au rendez-vous. Donc ça se passe très bien. Voilà, avancer rencontre après rencontre. Et il nous en reste deux, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis voilà, si on va au feste finale, ça sera la cerise sur le gâteau. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité Vendéenne, ce sera demain matin dans la matinale de François Pérez. Très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501